Au départ, j'essayais d'être très fidèle, même quitte à m'effacer un peu derrière Franquin. Je voulais vraiment que le lecteur et que moi, d'abord, comme lecteur, on sente vraiment le Gaston Franquin. Puis à un moment donné, je me suis dit, bien évidemment, on voit toujours un peu de ma personnalité. Même si j'essaie de pousser l'exercice de mimétisme le plus loin possible, on voit toujours un peu de ma personnalité derrière. Et à un moment donné, ça s'est fait de façon organique, de façon un peu instinctive. Je me suis dit que c'était souhaitable même qu'on sente un peu ma patte derrière, que ce soit dans le graphisme et aussi au niveau des scénarios. Et donc, j'ai apporté un peu du mien, mais je souhaitais que la transition se fasse le plus possible en douceur. C'est-à-dire qu'au début de l'album, on est vraiment dans... On revisite un peu les classiques de Gaston, donc le chat, la mouette, la boule de bowling, le kit de chimie, etc. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'album, je me permets d'y mettre un peu plus du mien. Je rie à toutes les pages. J'adore le chat. Il est trop drôle, il fait des bêtises. Donc il court après sa gomme et qu'il renverse tout. La mouette aussi, qu'il va partout. Et puis il y a un art de vivre, Gaston, c'est bien, c'est la procrastination, c'est le temps de vivre.